Bonjour, pour ce cinquième Michel Midi spécial coronavirus, vous êtes très nombreux à nous écrire, à nous poser des questions, à nous dire que vous êtes satisfait. Mais pour ce cinquième numéro, je voudrais me pencher, ça pourra surprendre, mais vous allez voir que le lien est direct sur notre alimentation. On va voir si notre assiette pourrait favoriser la diffusion des épidémies. On va voir si plutôt nos assiettes, parce qu'elles sont multinationales, mettent dedans l'agro-business, la question de la viande, du poisson. On va voir si les enquêtes publiques sur l'alimentation et les épidémies sont bien menées par rapport à certains intérêts. On va se poser la question si toutes ces manifestations du climat, qui semblaient tourner en rond et n'arrivaient à rien, auront maintenant plus d'écoute et pourraient aider à changer notre économie, notre système, l'alimentation et le reste. Et on va voir à la fin un petit scandale USA-Trump qui ne surprendra pas, mais qui est même assez grave. Alors, en premier, je vais me baser sur un très bon article qui m'a été envoyé par le docteur Staffendrix. « Quelle est la relation entre la pandémie de coronavirus et notre alimentation ? » Le docteur Staffendrix, qui est un médecin que vous avez vu il n'y a pas très longtemps à propos du Brexit, de Johnson et de la destruction du National Health Service en Grande-Bretagne, le service de santé, il a publié un livre en Irlandais qui nous intéresse beaucoup à Investigation et qu'on va essayer de publier, qui s'appelle « De mammouth à McDo ». « Du mammouth à McDo », donc c'est une histoire de l'alimentation qui pose beaucoup de questions actuelles. « Et dans son article, il commence par un constat qui fait un peu froid dans le dos. Chaque Belge mange dans sa vie 1800 animaux. En moyenne, 891 poulets, 789 poissons, 42 cochons, 7 moutons, etc. » Et on a 247 millions d'animaux en Belgique chaque année qui servent à l'alimentation, beaucoup trop dit-il. Et les experts médicaux vous conseillent 300 grammes de viande par semaine. C'est vrai que la consommation de viande a diminué, mais c'est vrai aussi, dit-il, que les végétariens sont en général en meilleure santé que les mangeurs de viande. Bon, ça, je laisse pour une autre discussion, mais en tout cas, on va examiner comment ça se passe, quel est l'impact de notre assiette, de notre viande sur notre santé. Ça fait remarquer que c'est pas seulement l'économie qui est globalisée, aussi les maladies, et qu'on a vu déjà avant cette épidémie, on n'en a pas assez tiré les leçons, que toute une série de grippes et d'épidémies s'étaient répandues beaucoup plus vite qu'avant dans le monde entier. Certes, les moyens médicaux pour les soigner sont bien meilleurs qu'avant, on a moins de morts, mais quand même, il y a vraiment un phénomène négatif, et il insiste sur le fait que beaucoup de ces virus passent à travers des animaux, des animaux à l'homme. On a discuté à propos de la Chine, si c'était les chauves-souris, probablement, ou des serpents, c'est clair qu'il y a une cause là, et ça fait remarquer évidemment que si les Chinois, qui ont vécu des famines épouvantables, je rappelle que le pays était colonisé par l'ensemble des grandes puissances occidentales, qui avaient plongé le pays en décadence, et il y avait des famines épouvantables, et donc, il dit, les Chinois, c'est pas qu'ils avaient des goûts bizarres, c'est qu'ils mangeaient les protéines là où ils pouvaient les trouver. Mais, en tout cas, il dit, bon, clairement, il y a des habitudes à changer, et il dit en tout cas que se mettre en contact avec des animaux exotiques peut être un danger mortel. Mais, il y a un autre danger mortel qui passe inaperçu, c'est l'industrie de la viande, de l'agro-business en Europe. Et là, il y a eu déjà des scandales qui auraient dû nous alerter beaucoup plus, avec les moutons, la vache folle, la peste porcine, etc. Et il explique scientifiquement comment ça se répand, comment ça passe à l'homme. Mais, le point sur lequel il insiste beaucoup ici, c'est que l'élevage industriel massif d'animaux qui sont mis ensemble est un extraordinaire propagateur de bactéries, de virus, et que là, il y a un très très grand problème. Et il dit, l'élevage industriel est une grande menace pour la santé populaire. Vous savez de quoi on veut parler. Ce sont les poulets élevés comme ça, ce sont les vaches élevées comme ça, et ce sont aussi les saumons élevés comme ça et bourrés d'antibiotiques. En fait, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué qu'on avait déjà eu en octobre 2006 avec la peste aviaire, le virus aviaire, beaucoup de contaminations et de décès dans le monde, 17 000 avec la grippe mexicaine provoquée par le cochon, ou, d'une certaine manière, d'élever le cochon plutôt. Et donc, il dit, voilà, cette industrie, c'est vraiment un germe incroyable de virus. Et la moitié des antibiotiques utilisés dans le monde est fourrée dans l'élevage. Aux États-Unis, étant donné que les antibiotiques permettent de gonfler la masse de viande entre 5 et 15 %, ce sont les États-Unis qui emploient 75 % de tous les antibiotiques dans l'élevage. Donc, vous voyez qu'il y avait de très bonnes raisons de refuser le traité préparé par nos dirigeants européens qui permettait aux États-Unis d'exporter toute leur saloperie. Et, bien sûr, dit-il, on a alerté depuis un certain temps sur les antibiotiques. On a dit qu'en principe, on ne pouvait plus leur donner des antibiotiques un certain nombre de semaines avant l'abattage et la consommation. Il est vrai qu'on nous a dit que les antibiotiques avaient baissé, leur usage avait baissé d'un tiers, mais en Belgique, ça reste beaucoup trop élevé. Il dit, en l'année 2010, 89 tonnes de sulfamie, 80 tonnes de pénicilline, 74 tonnes de tétracycline ajoutées à la nourriture. Et il dit qu'il y a une très mauvaise habitude quand certains animaux sont malades. On vaccine tout le troupeau pour être sûr. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on aggrave la résistance aux antibiotiques. On le signale déjà aussi, il ne faut pas que les êtres humains prennent des antibiotiques à tout bout de champ parce qu'alors, quand il en faut vraiment, ils ne peuvent plus les utiliser, ils ne sont plus efficaces. Et on développe ainsi des virus, des microbes qui sont beaucoup plus résistants aux antibiotiques. Donc voilà un problème. Alors je me disais, ben ouf, moi je mange presque plus de viande, je me suis mis beaucoup au poisson, OK, mais les saumons et d'autres poissons d'élevage industriel sont un gros problème parce qu'ils sont effectivement élevés ensemble, donc ils s'infectent, donc ils répandent des microbes et que vous bouffez énormément d'antibiotiques dans cette alimentation. Ils indiquent les grosses firmes qui font ça, Marine Harvest, Sea Farms, etc. Et donc, dit-il, là on a un vrai problème. Mais c'est surtout le problème dans l'élevage, dans l'élevage animal de la viande. Et il dit, voilà, on a vraiment fabriqué des microbes super résistants. Et ça permet que des bactéries passent non seulement de l'animal à l'homme, mais de l'homme à l'homme. Bien. La question qui se pose avec ça, si c'est mauvais pour notre santé, quelles sont les entreprises qui ont intérêt à ce qu'on continue à bouffer à ces choses qui sont mauvaises pour notre santé ? Et en fait, il faut savoir que comme le monde industriel capitaliste ne va pas très bien, qu'il y a toute une série de secteurs qui marchent moins bien. Il y a un transfert des investissements vers le secteur alimentaire, parce que les gens doivent toujours bien se nourrir. Dans certains pays, on se nourrit même de plus en plus. On va voir l'impact de la publicité. Et donc, des secteurs bancaires comme Goldman Sachs, il faut aussi ajouter des gens comme Georges Soros et d'autres intérêts, se déplacent vers l'agriculture, parce que ça rapporte beaucoup. Et le problème, c'est que les grosses entreprises de l'industrie alimentaire éliminent les petites, éliminent les paysans, et ça, c'est un gros problème. Il y a en fait 4 ou 5 grandes firmes qui sont nos fournisseurs en alimentation et en viande. Vous en voyez une ici, il y a Tyson Foods, vous en voyez une autre qui s'appelle Unilever. Et la plus importante et la plus discrète, c'est Cargill. Alors ça, Cargill, il y a peu de gens qui ont eu l'attention à tirer et pourtant, ça valait la peine. Et personnellement, j'avais parlé de Cargill dans le livre Les 7 péchés d'Hugo de Chavez où j'avais analysé les fléaux de l'Amérique latine et la destruction de l'agriculture locale et de la forêt amazonienne par les grosses multinationales de l'industrie alimentaire. Et donc, j'avais fait un portrait de cette firme Cargill dont je vais vous lire deux, trois extraits. Elle n'est pas connue du grand public, mais c'est vraiment un poids lourd. C'est la plus importante des firmes privées, c'est-à-dire pas cotées en bourse dans le monde. Il y a 88 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'époque, en 2009, donc ça n'a fait qu'augmenter. 158 000 travailleurs employés dans 66 pays et Cargill est le premier négociant au monde en céréales, traite 26 000 bovins par jour, gros producteurs de jus d'orange, de cacao, de citron, huile de palme, acide citrique, éthanol, etc. Donc vous voyez, ça se retrouve dans énormément de produits que vous achetez sous toutes sortes de marques, évidemment, on ne voit jamais Cargill, dans vos supermarchés et ailleurs. Ça a donc une influence énorme dans notre alimentation. Elle fournit 22% des aliments vendus aux Etats-Unis, contrôle un quart des exportations des céréales de ce pays. Bien entendu, une firme pareille a été impliquée à maintes reprises dans des violences contre les syndicalistes et les associations locales. La presse a été discrète. Au Brésil, elle contrôle déjà 60% de la production du soja. Elle rachète les terres des paysans pauvres pour une bouchée de pain et en avant, c'est la déforestation. Et bien sûr, on a déjà lancé, on a tiré la sonnette d'alarme à l'époque, mais ça n'a pas beaucoup régressé. Lula et Dilma Rousseff ont essayé d'entraver ça. Bolsonaro, lui, il y va à fond l'accélérateur. Et à ce moment-là, déjà, je citais des témoignages, si la déforestation continue sa progression, l'impact risque d'être désastreux. L'Amazonie rend de nombreux services environnementaux la planète et son rôle de régulateur climatique pour toute l'Amérique latine est menacé. Au Brésil, Carguil travaille avec des cultivateurs de soja qui ont des pratiques proches de l'esclavage et menacent les communautés locales qui ne veulent pas quitter leur terre pour une vie de misère dans les bidons-villes. Donc voilà le portrait de Carguil, une firme dont on ne parle pas dans les médias et qui a pourtant une importance énorme dans notre quotidien. Et ça, ça pose le problème de quel type d'agriculture est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons une agriculture du fric ou une agriculture de la santé ? Et le problème était bien posé la Fondation Alimentaire FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a indiqué qu'on pourrait très très bien nourrir 12 milliards de personnes avec les forces de production agricole qu'il y a maintenant mais que chaque jour 30 000 personnes meurent des conséquences de la faim vous savez vous connaissez ces statistiques chaque minute 17 petits enfants meurent de la faim et donc par rapport à ça il y a deux visions qui s'opposent est-ce qu'on fait crever les petits paysans c'est là qu'il y a le plus grand taux de mortalité ou est-ce qu'on les aide et on les soutient ? L'Organisation Internationale de Paysans Via Campesina disait pour le grand business comme Cargill et vous avez aussi une Lever vous avez une Nestlé l'alimentation l'agriculture c'est une activité qui génère des devises c'est un commerce leur vision est productiviste plus on produit plus on vend mieux c'est peu importe les coûts en matière de ressources naturelles gaspillage de l'eau de biodiversité destruction de destruction des communautés et paysannes et de leur culture peu importe que le processus contamine l'eau en fait c'est le fric avant tout et c'est coté à la bourse et ça doit rapporter le maximum avant de nourrir les gens et les gens qui n'ont pas de quoi payer on ne les nourrit pas il y a face à ça un drame j'écrivais déjà à l'époque 50 millions d'agriculteurs disparaissent chaque année à plusieurs ONG belges j'avais préparé un dossier là-dessus en mettant en concurrence tous les agriculteurs en imposant partout les prix les plus bas en investissant dans des grandes entreprises agricoles d'exportation comme l'Union Européenne qui flanque ses poulets surgelés à 1 euro le kilo sur les marchés du Cameroun et tue avec ça les paysans du Cameroun nous condamnons dit ce texte au nord comme au sud l'agriculture familiale et nous poussons chaque année 50 millions de producteurs à abandonner leur activité donc il y a un vrai problème c'était dans les sept pichiers de Hugo Chavez je pense que ça reste très actuel et Staphen Dricks insiste sur cette idée ces grosses multinationales sont en train de nous pousser vers une agriculture nuisible pour la planète et nuisible aussi par rapport à notre santé c'est un sujet sur lequel j'ai un peu réfléchi notamment vous vous souvenez il y a eu il y a quelques années des manifestations des paysans producteurs de lait qui n'arrivaient pas à s'en sortir qui ont même déversé des camions entiers de lait devant l'Union Européenne parce que ils n'arrivaient pas à survivre et il y a d'autres il y a beaucoup de suicides parmi les paysans pas seulement en Inde aussi en Europe et donc il faut à mon avis complètement changer de cap je crois que pour l'agriculture on devrait avoir on devrait mettre fin à ces gros monopoles industriels qui nous font du tort on devrait non seulement protéger laisser vivre mais aider et redévelopper les paysans locaux en Belgique en France c'est absurde qu'on importe nos légumes du Kenya en prenant les bonnes terres en prenant l'eau en exploitant les paysans et qu'on transporte tout ça par avion par camion que sais-je alors qu'on peut très bien cuire des légumes préparer des légumes ici sous nos climats bien entendu on a qu'à mettre des desserts un peu partout on n'a qu'à développer on n'a qu'à aider les paysans donc je pense que le prix de l'alimentation de base devrait être augmenté pour que les paysans aient de quoi vivre décemment et de quoi cultiver selon des normes correctes au point de vue écologique et sanitaire et que le surcoût devrait être payé par l'État mais pas par nous les contribuables mais par des taxes justement sur l'agro-business sur les multinationales des taxes sur les firmes qui font de la publicité pour l'alimentation ce qui à mon avis devrait être interdit et donc il faut prendre l'argent là où il est pour que toute la population puisse se nourrir correctement et pas seulement les bobos qui peuvent payer du bio mais aussi dans les milieux pauvres ça ça me semble vraiment important donc on a une une complète réorganisation à faire je pense par rapport à notre santé par rapport à la santé de notre alimentation et il faut mettre au pas l'agro-business il n'y a pas d'autre solution le il y avait le rapporteur de l'ONU sur la santé celui qui avait succédé à Jean Ziegler que je salue à Genève qui a fait un travail magnifique justement sur ces multinationales et Olivier de Scuter c'est un Belge qui a été pendant 5 ans rapporteur à l'ONU il a publié un petit bouquin que je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque mais vous allez peut-être pouvoir trouver ça sur internet où il expliquait qu'effectivement il faut faire tout le contraire de ce qu'on fait maintenant il faut aider les paysans du sud ils sont beaucoup plus écologiques ils savent beaucoup mieux comment produire sans exploiter sans user la terre sans la détruire et en respectant le climat il faut réutiliser tout ce savoir il faut des états forts dans le sud qui les aident à stocker aux technologies à se protéger qui fournit des graines et pas Monsanto qui essaie d'exploiter les paysans avec des graines qu'il faut chaque fois renouveler et donc voilà je crois qu'il est temps de réfléchir à tout un plan pour l'agriculture il y a d'autres réflexions qui vont dans le même sens et notamment un activiste néerlandais a publié dans un journal que je traduis une carte blanche en disant mais il faut peut-être se réjouir de la crise du coronavirus parce que ça nous donne l'occasion de réfléchir et de changer ce qui ne va pas et il cite le biologue Rob Wallace qui a écrit un bouquin en anglais Big Farms Make Big Flu les grosses fermes de l'agro-business créent les grosses fièvres si quelqu'un connaît ce livre si on peut regarder s'il est traduit ce serait peut-être intéressant ou d'en publier des extraits et il remarquait qu'en fait cet agro-business détruit des forêts et des systèmes écologiques millénaires et qu'avec l'exploitation des animaux ils nous fournissent beaucoup plus de déclencheurs de maladies on doit analyser le coronavirus pas comme une menace extérieure qui viendrait menacer un système qui allait bien on doit voir que le problème il est à l'intérieur le problème c'est nous Donald Trump évidemment dans ses délires s'est empressé de qualifier le corona de foreign virus un virus étranger vous pouvez pas manquer la petite touche raciste et à continuer avec l'affirmature des frontières ok il faut le faire mais c'est assez typique de sa manière justement de considérer nous on va bien tout ce qu'on fait est très bien le problème c'est l'étranger on avait déjà eu ce ce syndrome je veux dire lorsqu'il y avait eu les attentats terroristes entre Charlie et puis en novembre en France en Belgique et ailleurs le terrorisme c'est à l'étranger notre société elle est saine c'est un monstre qui vient de l'extérieur et donc le virus n'est pas un monstre c'est nous qui l'avons fabriqué c'est notre manière d'organiser la société l'économie le commerce l'alimentation c'est un révélateur de ce qui ne va pas dans nos sociétés donc voilà je crois que il y a à repenser notre économie à repenser la sécurité alimentaire et c'est un moyen unique on va consacrer un prochain Michel Midi sur quelle économie qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la réorganisation du travail déjà quand même une petite réflexion on n'arrêtait pas de dire aux manifestants du climat ou aux manifestants contre le chômage mais il n'y a pas d'argent pour tout ce que vous faites l'économie doit tourner il faut être compétitif etc on ne peut pas prendre des mesures radicales et peut-être les mesures radicales on vient de les prendre donc vous voyez il y avait de l'argent d'ailleurs je vais aller chercher une petite image que je vous avais préparée coronavirus Macron débloque 300 milliards d'euros la banque centrale européenne 750 milliards et voilà on nous avait dit il n'y a pas d'argent pour les retraites il n'y a pas d'argent pour le climat et tout d'un coup on trouve de l'argent le problème c'est que Macron et compagnie on va en parler bientôt veulent filer cet argent à l'agro-business au pharma-business ça c'est un prochain Michel Midi là-dessus et donc ça ne va pas c'est notre argent et cet argent doit être utilisé pour des choses que nous allons décider collectivement et qui vont rompre avec le système qui a mené le problème actuel si on ne le fait pas si une fois que l'épidémie est passée et que l'économie reprend on continue comme avant on sait déjà qu'on va avoir une nouvelle crise grave d'une manière ou d'une autre et que là de nouveau on va venir nous demander de payer donc stop maintenant il faut arrêter de nous prendre pour des voilà je reste très poli on va parler de ça prochainement je ne vais pas être trop long maintenant j'insiste sur le fait que actuellement les inspections sur la sécurité sanitaire et la sécurité alimentaire ne vont pas jusqu'au bout et sont contrées par des intérêts de multinationales puissants j'ai eu des témoignages de sur la peste de porcines les sangliers en Belgique et en France ça a été dramatique on a eu des des personnels les institutions publiques en première ligne pour essayer de contenir ça et ils me disent et on essaiera d'y revenir qu'ils ont eu des bâtons dans les roues et qu'on ne les a pas on ne leur a pas permis d'enquêter jusqu'au bout sur les causes profondes et ce qu'il fallait faire c'est toujours la question du business c'est toujours la question du profit et là je pense que j'ai parlé des multinationales de l'agro-business je pense que j'ai dit deux mots mais ça vaut la peine d'en dire un peu plus il faut vraiment arrêter avec la publicité pour la malbouffe parce que ça fabrique des obèses et on sait que le surpoids est un des facteurs qui rend les gens vulnérables et qui peut provoquer la hausse de la mortalité plus la non-résistance à toute une série de maladies donc il faut arrêter avec ceci n'est-ce pas la publicité pour McDo pour Coca ça doit être interdit j'ai voyagé aux Etats-Unis il y a depuis des années 90 on avait pris une caravane localement on avait circulé en famille auprès de quelques dans quelques états des Etats-Unis une chose qui m'avait frappé il y avait la beauté des paysages c'est sûr mais dans les villes ce qui m'avait frappé c'était le nombre d'obèses et de jeunes obèses qui circulaient en rue on ne voyait pas ça tellement en Europe vers 1990 mais aux Etats-Unis oui on voyait bien que c'était toujours des gens de milieu pauvre très pauvre qui ne pouvaient pas se faire leur éducation sur ce qu'il fallait bouffer et donc c'était McDo chips Coca et compagnie ça c'est quelque chose qu'il faut arrêter c'est quelque chose voilà une publicité qui doit être totalement interdite il faut une éducation dans les écoles il faut arrêter avec cette malbouffe parce qu'elle nous affaiblit terriblement par rapport aux épidémies je dois remercier Véronique qui nous a envoyé justement à propos du pharma business des informations que j'avais demandées en direct à Michel Midi vous êtes plusieurs à nous proposer des choses à répondre aux demandes c'est bien l'équipe est trop peu nombreuse pour faire tout le boulot qu'il faudrait donc si on a votre aide c'est mieux et elle attire mon attention sur le professeur Bruno Canard spécialiste du coronavirus qui alerte sur les 6 milliards de hold-up du crédit impôt recherche livré à Sanofi et compagnie il dit que lui avec sa petite équipe depuis 2004 il fait de la recherche sur la propagation des virus de la recherche fondamentale pour essayer d'avoir justement une plus grande sécurité qu'on ne l'a pas écouté qu'on a réduit les crédits que c'est vraiment très précaire et que pendant ce temps-là Macron s'apprête à donner 6 milliards de fric à Sanofi qui est un des responsables de la situation actuelle donc ça ne va pas Véronique me dit François Ruffin on a parlé aussi dans son émission c'est excellent et donc on doit vraiment prendre en main la question du farmabusiness je vais y venir on a des amis qui ont travaillé sur les publications récentes qu'on a publiées là-dessus je vous avais annoncé qu'il y avait un petit scandale en provenance des Etats-Unis et de l'Italie j'y viens tout de suite mais je regarde s'il y a des questions auxquelles je peux répondre les statistiques sur les décès en Italie prouvent la relation entre la violence de l'impact du virus et la santé dérivée en partie de la manière de se nourrir surpoids présence de produits toxiques merci quel est le mode de vie idéal et comment y parvenir me demande Najoie bon je ne suis pas spécialiste de tout et d'ététicien mais je vais essayer d'appeler justement Stafendrix mais bon on ne peut plus venir en direct on va essayer peut-être de faire je note ça on va essayer de faire un Michel Midi en Skype ou en Zoom avec lui pour comment s'alimenter pour résister à ce virus-ci et au suivant je note l'idée merci voilà beaucoup de commentaires d'interventions aujourd'hui les informations nécessaires doivent se limiter à comment se prémuner contre le virus et rien de plus oui sachez qu'il y a une deuxième vague du virus sachez qu'après celui-là il y en aura d'autres et donc je crois que évidemment il faut prendre les mesures urgentes et je rappelle que chacun doit les prendre et ne pas prendre le danger à la légère mais il faut aussi aller en profondeur et voir ce qui va mal dans notre société et ce qui a provoqué tout ça ce n'est pas notre alimentation en cause mais la manière dont on les cultive et nous sommes du bétail pour ces industriels je suis d'accord arrêter de manger des animaux déjà une fois ou deux par semaine au maximum ferait une grande différence d'accord est-il possible d'avoir les références bibliothèques vous aurez ben allez inscrivez-vous sur la newsletter en investigation inscrivez-vous sur notre site vous avez l'article de Staffendrix vous allez en avoir encore un autre qui va être traduit là-dessus on me pose certaines questions sur lesquelles je ne suis pas compétent donc je ne vais pas faire semblant de le savoir voilà voilà bien le trio diabolique Armbank et Big Pharma oui les Pays-Bas ne se confinent pas qu'en pensez-vous monsieur Rutt est un grand adepte du néolibéralisme et je pense qu'il s'inspire de théories très néfastes on va en parler prochainement en fait je continue sur ce que j'avais annoncé j'en reviendrai après sur les propositions de lecture que je vous ferai je vous avais dit qu'on avait un nouveau scandale États-Unis Italie et bien c'est Federica et Fabio qui me le signalent vous savez qu'on a extrêmement besoin de tampons ou de tigettes je pense comme on appelle ça pour faire des prélèvements et pour faire des tests et en réalité il y a eu une exportation par avion d'un nombre énorme je ne me souviens plus de ces tigettes qui ont été commandées par Trump pour les États-Unis et l'Italie les a fournis en secret avec un avion militaire des États-Unis dont voilà le modèle et on n'a rien dit à personne mais le scandale est en train d'éclater maintenant en Italie je pense que Federica et Rafa vont faire en sorte que cet article se retrouve bientôt sur notre site je n'ai pas plus de détails maintenant on m'a fourni l'info il y a une demi-heure mais il y a du chambard aussi entre les États-Unis et l'Allemagne le ministre allemand de l'économie Peter Altmaier a répondu à Donald Trump en excluant la possibilité de céder les droits exclusifs sur le développement d'un vaccin contre le coronavirus par une société allemande de Tübingen et selon le Divelt le grand quotidien allemand les États-Unis avaient proposé à cette firme pharmaceutique allemande Kurevak le chiffre de 1 million de dollars pour acquérir le droit d'industrialiser et de vendre en exclusivité ce produit et ce test donc là vous voyez ça confirme que le Big Pharma et évidemment les États-Unis en tête sont en toute première ligne pour encore se faire du fric sur nos souffrances qu'ils ont largement provoquées donc ça il est vraiment temps d'alerter envoyer des infos sérieuses des rapports éventuellement des recensions de bouquins sur le Big Pharma c'est vraiment très important je crois qu'on doit absolument changer comme je le disais toute une série de choses dans notre société et pas seulement se préoccuper de survivre maintenant la le prix de l'hypocrisie aujourd'hui je vais le donner à Angela Merkel avec une citation ici que je vous indique Angela Merkel a hier prononcé un discours je cite depuis la réunification allemande non depuis la deuxième guerre mondiale dit-elle il n'y a pas eu de défis pour notre pays qui dépendent autant de notre solidarité commune bien madame Merkel on doit quand même vous rappeler qu'en matière de solidarité vous êtes le contre-exemple depuis que vous êtes au pouvoir l'Allemagne s'est fait beaucoup de fric sur les pays d'Europe de l'Est qu'on a vidé de leur population et de leur immigration l'Allemagne s'est fait beaucoup de fric en développant des jobs pourris où des gens travaillent pour 5 euros de l'heure et même 1 euro de l'heure et que ça a boosté la compétitivité des grandes multinationales allemandes et qu'il y a 13 millions de pauvres je rappelle en Allemagne 13 millions de gens sous le seuil de pauvreté donc madame Merkel leçon de solidarité pouvez-vous les mettre d'accord je vais rester poli et madame Merkel aussi s'est caractérisée par son manque de solidarité vis-à-vis de la Grèce on a plongé les retraités dans la misère dans la pauvreté dans la malnutrition dans les problèmes de santé donc vraiment madame Merkel un peu de décence voilà je crois que cette crise peut être salutaire peut nous sauver de beaucoup de choses qui ne vont pas et le grand problème sera est-ce qu'on va demain retourner au business as usual c'est-à-dire l'agro-business as usual et laisser continuer à faire ce qu'ils ont fait il y a des réflexions très intéressantes dans le livre de Ludo de Witt quand le dernier arme aura été abattu nous mangeons notre argent le capitalisme contre le climat je crois que c'est un livre remarquable Ludo de Witt développe le concept de l'éco-socialisme c'est-à-dire qu'il faut un mode de production économique qui soit enfin écologique et vraiment radicalement pas simplement mettre un petit peu de compost dans son jardin et faire attention à son recyclage changer fondamentalement la manière de consommer de produire de traiter les ressources naturelles de circuler aussi voilà un bouquin que vous pouvez trouver sur le site Investigation et qui est très important je rappelle aussi L'homme un loup pour l'homme avec Dirk Van Dupen et Johan Hubek que je salue tous les deux ils ont dans le chapitre 9 passé au crible les théoriciens du néolibéralisme on n'en parle jamais mais il y a une série de théoriciens Spencer Darwin qui influencent énormément un certain Bar de Weaver en Belgique Mark Rutte en Hollande il y avait eu Thatcher avant c'est ça un peu il y a Greenspan aussi dans la fédération la banque fédérale aux Etats-Unis sont tous des gens inspirés de théories extrêmement dangereuses à l'époque il y a aussi à l'eugénisme et aux théories des nazis qu'il fallait garder seulement les hommes supérieurs et se débarrasser des autres donc ce sont des théories très dangereuses ce livre-là les fondements scientifiques de la solidarité me sommes en ces temps d'angoisse et de mise en question une lecture vraiment fondamentale voilà deux trois suggestions je rappelle que nos livres vous pouvez vous les procurer avec Robert Charmin et la peur en politique en cadeau vous allez sur internet et sur notre site Investigation et vous pouvez commander ou vous adresser à David via le site et voilà je crois que sous ceci peut être la source d'angoisse de dépression et de repli sur soi dans l'égoïsme et le racisme mais ça peut être aussi un point de départ pour une réflexion qu'elle autre société non dominée par l'argent mais dominée par la santé de l'humanité par la préservation de notre planète par des relations de solidarité et de fraternité on voit maintenant que toute une série de choses qu'on nous disait c'est pas possible tout d'un coup ça devient possible alors peut-être qu'il faudra y réfléchir et se battre ensemble et dire un jour merci les chauves-souris merci pour le coronavirus je vous remercie à demain